Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 25 septembre 2018 et je continue ma lecture augmentée du Socrate écrit par Claudius Pia au début du XXe siècle. Et nous arrivons au 3e chapitre, vocation, la vocation de Socrate. Voilà, donc je commence ma lecture. Socrate se crut le berger dont le peuple d'Athènes avait besoin. Et il s'imposa la tâche de lui prouver ses errements, de le ramener à la vertu par le savoir. On a vu dans le chapitre précédent qu'Athènes était dans une sorte de décadence morale, on va dire. Ce n'est pas une décadence morale, mais disons que les valeurs étaient celles que prenaient les sophistes et donc ça ne collait pas. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il ne donna jamais son rôle de convertisseur comme l'effet d'une impulsion toute naturelle. Il ne cessa d'affirmer que sa mission était divine. Je le comprends totalement. Il n'agissait que pour accomplir l'ordre que le Dieu lui avait donné par la voie des oracles, par celle des songes et par tous les moyens qu'aucune autre puissance céleste a jamais employée dans le dessin de communiquer sa volonté à un mortel. C'est ce qu'il écrit. C'est ce cri-cri, Platon. Et en fait, je le comprends tout à fait. Je crois que tous les grands philosophes, tous les philosophes qui vont amener quelque chose de particulier liés à l'histoire de la philosophie, écrivent quelque chose qui les dépasse. Et ce quelque chose qui les dépasse, quand ils l'écrivent, je pense qu'ils ont tous le sentiment qu'ils ont été touchés par la grâce de Dieu, que c'est Dieu qui les a... que c'est Dieu, le divin, enfin quoi, n'importe quelle force qui les a motivés pour cette mission. En fait, ils ont la conviction qu'ils ont une mission et qu'elle est d'ordre divin. Et je pense que c'est de la même manière du côté hindouiste ou bouddhiste, les philosophes asiatiques ont très certainement cette même exaltation lyrique et spirituelle qui les anime. Et en fait, c'est aussi mon cas, et la mécanique universelle, quand je l'ai découvert, je ne croyais absolument pas, je ne m'intéressais pas aux divins, c'était quelque chose que je regardais vraiment de loin, ça n'occupait pas du tout mon champ de vision. Et puis, quand j'ai découvert l'humanité, cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, que j'ai commencé à en faire tout le squelette, ça a pris trois semaines, un mois peut-être, et que je suis parti dans cet état d'extase un petit peu après, à partir de là, et je n'avais pas compris que j'avais fait une expérience d'extase. Et en tout cas, à partir de là, j'ai eu la conviction que tout était dicté, que, voilà, et même de façon tout à fait, par la logique, par la raison, de façon raisonnable, j'ai compris que c'était au-dessus de tout ça ce qui se jouait. Vous connaissez tous, alors pas que je me compare à Socrate, à Platon, à Spinoza, à Hegel, mais j'amène ma petite, ma petite, mon petit grain de sable dans le chemin, peut-être, de la philosophie, enfin, c'est ma conviction. Évidemment, je n'ai pas du tout les mêmes qualités, et même Socrate connaissait toute la philosophie de son temps et tous les autres philosophes qui ont compté dans l'histoire, c'était des vrais philosophes qui connaissaient vraiment la philosophie. Mais, eh bien, curieusement, je n'ai pas eu besoin de... Moi, c'est ma conviction, ça met des lacunes énormes à mon travail. Mais, en même temps, pour moi, ce n'est pas un handicap, ça n'a pas du tout de répercussion, parce que j'ai refait, j'ai réimaginé, à partir du moment où j'ai eu cette clé, l'humanité destinée à atteindre sa perfection, l'amour absolu, la béatitude, l'extase, le nirvana, etc. À partir du moment où j'ai eu cette clé en main, toute l'histoire de la philosophie, j'ai pu la retrouver sans l'avoir lue, parce qu'en fait, tous les philosophes avaient compris et étaient dans la même mécanique. Donc, tous amènent cette... Donc, c'était... C'était... Voilà, ce qu'Egel dit, c'était... Forcément, je l'ai découvert, sans avoir besoin de lire Egel, ce que Spinoza dit de la béatitude, son dernier passage, je l'avais découvert, ce qu'Egel dit dans les premiers chapitres, je l'avais compris aussi, parce que c'était logique par rapport à ma... à ma philosophie. Ma philosophie, elle avait, en s'appuyant sur cette finalité, plus l'idée darwinienne, on va dire, de l'évolution, à partir de là, et et ma vision des pulsions, du mal, pourquoi j'avais dû réfléchir au mal, donc en réfléchissant au mal, j'étais confronté à tous les autres, à tout ce qu'avaient découvert déjà les autres philosophes, et en fait, c'est parce qu'ils ne se trompent pas, quoi. Tous ces philosophes-là, ils sont... Voilà, ils sortent des vérités qui viennent de... de la création, quoi, qui viennent de Dieu, donc... Voilà, c'est une évidence, tout simplement. On est dans des évidences. Et je pense que pour les philosophes, c'est exactement la même chose pour les autres philosophes. Spinoza, il devait tout à fait comprendre tous les philosophes précédents, il a dû capter tout ça. Quand il a dû comprendre tout à fait les autres, Hegel, Nietzsche, finalement, même s'il s'est opposé, mais c'était... C'était vraiment... Et les philosophes contemporains, Bergson, etc., tous... Vous connaissez tous Chéréfond, disait-il à ses juges. C'était mon ami d'enfance. Il l'était aussi de la plupart d'entre vous. Il fut exilé avec vous et revint avec vous. Vous savez donc quel homme était... Quel homme c'était que Chéréfond et quelle ardeur il apportait à toutes ses entreprises. Un jour, qu'il se trouvait à Delphes, il osa demander, et je vous prie de ne pas vous émouvoir de ce que je vais dire. Ça, c'est Socrate qui parle. Il demanda s'il y avait un homme plus sage que moi. La pitié lui répondu qu'il n'y en avait aucun. C'est ce que vous certifiera à défaut de Chéréfond qui est mort, son frère qui est ici. À cette nouvelle, je me dis en moi-même que veut dire le Dieu, à quoi fait-il allusion, vu que je ne connais aucune sagesse ni grande ni petite. D'où vient qu'il me déclare le plus sage des hommes, car certainement il ne ment pas, il ne saurait mentir. Il me fallut donc, pour savoir la signification de l'oracle, aller chez tous ceux qui avaient quelques réputations de sagesse. Et depuis ce temps, je ne cesse conformément à la volonté du Dieu d'examiner ceux de nos concitoyens et des étrangers que je crois sages. Et quand je ne les trouve point tels, je viens en aide au Dieu en démasquant leur ignorance. Voilà, c'est absolument gigantesque, en fait. c'est gigantesque sa réflexion. À quel âge Socrate commença-t-il à faire subir aux Athéniens cette sorte d'examen de l'esprit dont il attendait leur purification morale ? Il est difficile de le dire avec précision. Mais on peut croire qu'il se mit à l'œuvre avant d'avoir atteint la quarantaine. Ça lui a laissé un sacré paquet de temps de travail quand même. 30 ans. Moi, ça fait 17 ans maintenant que je me suis plongé dans la philo. Il est difficile de le dire avec précision. Oui, la quarantaine. Les nuées dont il est le principal héros et qui nous représentent ces théories comme un péril social furent jouées en 423. La même année et le même jour parut le cosmos d'Amipsias. Alors, c'est un poète comico grec. Et dans cette dernière pièce, il s'agit encore de Socrate. Le cosmos d'Amipsias. Ça, il faudrait que je le lise. J'irai à la bibliothèque. Il y dépeint comme faisant parade de sa sagesse et de son héroïsme tempérant, de son héroïque tempérance. C'est vrai qu'il devait être comme ça, en fait. Il avait donc à ce moment-là une grande célébrité. Il était devenu un illustre personnage, déjà à cette époque. Or, une telle réputation ne pouvait être que le résultat de plusieurs années de labeur et des guerres parce qu'il a acquis une... Bon, il avait une nature qui lui a permis cela. Mais la guerre lui a fait dépasser l'idée de la mort. Et il a amené à une sorte de stoïcisme extraordinaire qui a mêlé à son intelligence, a fait de lui le personnage extraordinaire que les Athéniens voyaient chaque jour et qu'il devait vénérer parce qu'il avait une maîtrise de lui extraordinaire grâce à cela. Très certainement, la guerre a joué et son enfance. Il avait donc à ce moment-là une grande célébrité. Il était devenu un illustre personnage. Or, une telle réputation ne pouvait être que le résultat de plusieurs années de labeur. De plus, c'est vers 420 qu'Alcibiade et Critias s'engagèrent franchement dans la vie politique. Et à cette date, il y avait déjà longtemps qu'ils s'étaient l'un et l'autre éloignés de Socrate. Et après avoir suivi son enseignement pendant quelques années, c'est de lui qu'ils tenaient cette subtilité d'esprit, cette souplesse de langage et cet art de gouverner dont ils tirèrent un participe funeste à leur patrie. Alcibiade et Critias Le banquet de Platon nous permet de faire un calcul un peu plus précis. La bataille de Potidé eut lieu en 432. Or, à ce moment, Alcibiade connaissait déjà Socrate depuis un certain temps. Il s'était senti subjugué par sa grandeur d'âme, d'autant que par la beauté de sa doctrine. Il était à la fois son disciple et son ami. On a donc des raisons de reporter au commencement de la guerre péloponésienne et même au-delà le début de la mission philosophique de Socrate. Et Socrate, je pense qu'il aimait s'entourer de cette jeunesse dans laquelle son esprit toujours jeune se sentait bien. je pense qu'il était, il avait absolument besoin de ça parce qu'il était, il est resté jeune jusqu'à la fin, il était un ultra jeune en définitive. Et c'est ce qu'il se passe encore dans ma vie. Voilà, c'est pour ça que j'ai absolument besoin d'être dans une sorte de jeunesse, mais peut-être parce que, avec la jeunesse, parce qu'en fait, je n'ai pas le désespoir et la vie n'a pas marqué, les années n'ont pas du tout marqué mon caractère de façon... Elle m'a gardé puéril, quoi, en fait. Et c'est important pour ce que j'écris, pour ce que je fais, cette puérilité. C'est curieux, hein ? Il est probable, d'ailleurs, qu'il ne s'y détermina pas subitement et comme par un coup d'état intérieur. C'est peu à peu, très vraisemblablement, qu'il mûrit son idée et s'affermit dans son dessin. Toujours est-il qu'à un moment donné, Socrate s'absorba totalement dans son œuvre de restauration morale. Il s'y adonna avec un tel dévouement qu'il ne connut plus aucun autre souci, avec une telle puissance de volonté que rien plus jamais ne put l'en écarter, pas même la perspective de la mort. Mais c'est ça, en fait. Alors, moi, il va falloir que je comprenne pourquoi. Je ramène un peu tout à moi, là, dans ce chapitre, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, peut-être parce que c'est la vocation, ça parle de la vocation et de son... de la genèse de sa... de sa... de sa philosophie. et je m'y retrouve... j'y retrouve des choses un peu similaires. Et... Et il faudra que je comprenne pourquoi, en fait, j'ai dû faire cet intermède qui est la bâtisse de Montfaucon qui dure depuis 7 ans. Oui, 7 ans, à peu près. Pourquoi j'ai dû passer par cette étape ? C'est assez curieux. Au moins, ça fait 3 ans que j'ai un peu abandonné la philosophie. Pourquoi ? Pourquoi j'ai... Pourquoi cette étape-là est importante ? Je ne sais pas pourquoi encore, mais il y a un sens à cela. Parce que sinon, la vie m'aurait guidé à être totalement fanatisé derrière mon travail et ne pensait qu'à ça et trouver... et être assez intelligent pour ne pas m'engager dans un paquebot comme ça, à restaurer un truc qui est au-dessus de mes moyens. Donc, il y a sans doute une raison que, pour l'instant, ma raison ignore. Mais, comme d'habitude, c'est toujours plus tard qu'on comprend pourquoi on est passé par telle étape. Pourquoi on a dû passer par tel chemin ? Pourquoi j'ai dû vivre telle chose ? Ça, je l'ai compris tout de suite quand j'ai découvert la mécanique universelle. Au tout début, j'ai compris pourquoi il fallait que j'ai une mère aussi terrorisante. Pourquoi j'ai dû subir les affres de mon enfance ? Pourquoi j'ai été... Pourquoi j'ai... Il y a eu une telle violence qui s'est déchaînée sur moi ? À tous les niveaux, mon instinct, les gens du village, ma mère, etc., mes copains. Pourquoi ? Pourquoi ça... Il y a eu ces traumatismes, mais énormes, quoi. Finalement, quand... Si on les regarde bout à bout, c'est incroyable ce que j'ai pu vivre et pourquoi. Ça m'a totalement affolé, mis dans un état d'affoilement total. Eh bien, sans ça, la mécanique universelle n'existait pas. Il a fallu que je vive tout ça pour que ma tête, inconsciemment, dans l'affoilement, cherche une issue, quelque chose qui la rassure, quelque chose qui l'apaise. Et en fait, ça a jailli à un certain moment à force de réfléchir, de chercher, sans... Inconsciemment, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. J'étais là, j'étais dans un... Je voulais comprendre, je voulais exprimer ce que j'avais au fond de moi. Et à un moment, ça a trouvé une issue, tout ce qui était bouillant à l'intérieur de moi, ça a trouvé une tête d'épingle, un petit trou, et ça a jailli, et c'est sorti, et c'est parti à travers ce qui est devenu la mécanique universelle. Donc, je relis ça. Il s'y adonna avec un tel dévouement qu'il ne connut plus aucun autre souci, avec une telle puissance de volonté que rien, plus jamais, ne put l'en écarter, pas même la perspective de la mort. Et là, figurez-vous que je suis arrivé à la fin de mon... de mes 20 minutes. Donc, je vais caler ça comme ça, et je reprendrai une autre vidéo juste après. Voilà. Merci de votre écoute. À plus tard. à plus tard. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Merci. Merci.